Maranatha, Maranatha, Christ soit vieil ici-bas, Christ soit vieil ici-bas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu est éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle. Amis des spectateurs, c'est-à-dire nous, et encore c'est-à-dire nous, Bertrand Monor, qui retournait. Nous avons fait quelques lives, présentations, et nous sommes tellement busy. Je voudrais nous parler d'un sujet très intéressant, signe de temps. Et nous, mon qui compte à des radios MCA.net, m'encourage énormément pour nous brancher sur Radio MCA.net, parce que nous avons un programme d'Histoire des Noirs, et comme nous connaissons, nous allons parler d'Histoire des Noirs, mais surtout pour le mois de février, nous nous focussons pile sur l'Histoire des Noirs. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'un signe de temps, nous allons parler d'H.R.342 et les 400 ans de l'escavage. Ce qui est très important, nous allons parler d'un signe de temps, qu'il y a beaucoup de gens réveillés sur cette notion et qu'il y a beaucoup de gens n'ont rien de lire, et que les gens n'ont pas rêvé et qu'ils n'ont rien, nous allons parler d'un signe de temps. Qui est-ce qui est H.R.342? D'ailleurs, c'est un signe d'être accueillé. H.R.342, je m'appelle Lil Bono, c'est le congrès états-unien qui passe en Noir, et est proposé par le représentatif, le congressman Scott Robertsy, et Tino Balbabi, un démocrate de Virginia. Il s'est introduit une loi qui est proposée depuis le 28 février 2017. En novembre ou décembre 2017, il s'est passé à la loi. La loi Last Action 1828. Le 8 janvier, il s'est passé à la loi publique. Qui est-ce H.R.342? Il s'est passé à la loi qui était à la loi. Pour nous googler, pour nous connaître ça a la loi. Parce que tout le monde qui soit de la loi, n'est pas au courant des secrets. Mais cela, H.R.342 a dit. This measure has not been admitted since it was passed at the house on May 1, 2017. The summary of that version is repeated here. 400 Years of African American History Commission Act. And this bill established the 400 years of African-American History Commission to develop and carry out activities throughout the United States to commemorate the 400th anniversary of the arrival of Africans in the English colony at Point Comfort, Virginia, in 1619. So the President of Virginia recognized that the excavation started officially in Virginia, the state of Virginia. So the proposal said that since the excavation started in the country, we have been in the country, we have been colonized in the United States. And then we asked to pass the law to celebrate the 400th anniversary of the American History Commission in the United States. This commission must plan programs to acknowledge the impact that slavery and laws that enforce racial discrimination had on the United States. Okay? That's something, actually, black people, we need to take care of ourselves. This law, everybody should embrace that. The law is for us to make programs. And so we can remind people of our own history. One thing that always intrigued me that we don't care about our own history. We don't care about ourselves. We never, we're not proud of our own history. When we have, we, history come out of us. There's no nation on the planet with history without coming. Everybody used to be black sometimes. We need to study that. People need to listen to our radio station because that's what it is. Everybody used to be black. The whole world is based on black people. Now, this is what the law said. The law said, encourage civic patriotic, historical, educational, artistic, religious, economic organization to organize and participate in anniversary's activities. So we're able to organize activities. We have very good have- we can organize activities. We have very good people that are doing that. We'll go to Congress or Congress. We have something to prepare for Black History. We have a great great plan to prepare black history before the fact that we know it. Now, the fact that we know it is the majority, we won't care for black history. So we're going to take advantage of that. But this is a challenge To care about yourself Do you know if you don't like If you don't care about yourself That means you don't like yourself If you don't like yourself You cannot love God Beside, God is a black person This is a serious matter Sous pas aimer tête ou pas car aimer frère La Bible dit ça Sous pas aimer tête ou pas car aimer frère Tu aimeras ton prochain comme toi-même Et sous pas aimer frère ou pas car aimer bon Dieu Donc, au côté ça, lui, il y a là N'a qui ciel nous voilà N'a qui royaume nous voilà L'autre part aimer bon Dieu C'est une marque qui est très importante Et H.R. 1242 Coordinate for the public scholarly research Of the arrival of Africans in the United States The commission may provide May provide grants To community and non-profit organizations For the government And for the development of programs Grants to research and scholarly organizations To research, publish and distribute Our information Relating to the arrival of Of Africans in the U.S. Technical assistance To states, localities Non-profit organizations To further the commemoration The commission must prepare a strategic plan And submit the final report to Congress That contains a summary of its activities And accounting of its received and expanded funds And its recommendations So, there are still a commission Genèse chapitre 15, c'est Abraham qui est le papa de tous les tribus d'Israël, et le papa d'Israël, qui fait Jacob, et Jacob fait tous les tribus, et bon Dieu fait promesse à Abraham. Et Abraham était marié avec Sarah, il va être petit, et puis quand on est là, bon Dieu a expliqué ça par le passé. Et Genèse chapitre 15, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? En parlant de bon Dieu qui fait promesse à Abraham. Allez Genèse chapitre 15, parce que nous ne pouvons pas tomber tous les détails, mais là nous voulons prendre Genèse chapitre 15 pour nous montrer les faits avec tant qu'on vit. Là c'est nous qui est en question. Et ça montre tout qui est le peuple Israël, ce peuple noir là, ce petit Abraham qui est là. D'ailleurs, le mot Abraham, nous parlons, c'est un mot qui est composé de Aba-Ra-Ham. Aba-Ra-Ham signifie papa beaucoup de peuple noir, ou bien homme noir qui papa beaucoup de peuple. C'est ça que je voulais dire. Aba signifie père ou bien papa, Ra-Ham signifie beaucoup de peuple noir. Ham non signifie visage brûlé, mou noir. Ham signifie mou noir. C'est version français a dit kam, version français a traduit dans kam, mais c'est même moua qui traduit de ham en kam, version anglaire l'ham, version français a dit kam, mais c'est même moua. Donc, pas oubliez ça. Donc, pour moune qui dit que ça, oui, je fais ce blanc, mais pour commencer, bon Dieu font promesse. C'est-à-dire, non, ça, cacher un promesse que mou, petit Abraham, mou, papa vienne devenu blanc. Parce que bon Dieu, vouliez priorité noir, c'est une moua qui a été créée. Il dit, Aba-Ra-Ham, papa, on paquet nation noir. Qui veut dire, moua, l'assuré que, ouf-se papa, on paquet moua, on paquet nation noir. Mais nous parlons, bon Dieu, tu prévois aussi bien malédiction, ça que nous vivons jusqu'à présent, que bon Dieu, il va retirer nous l'aide très bientôt. La Bible dit comme ça que, l'Éternel lui dit, j'en ai chapitre 15, l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélieu de 3 ans, une toute réelle, une jeune colombe. En autre mot, pour comprendre ce qu'on peut passer, il faut passer par sacrifice. Donc, c'est très important. Pour comprendre prophétie, il faut passer par sacrifice. Sacrifice, il faut retirer le péché qui fait le abdomen de l'œuvre, il faut nettoyer le péché dans le même, qu'on prenne sacrifice. C'est une question qu'Abraham a posé, il dit, comment m'a fait qu'on évagé ça? L'Éternel dit, il a fait sacrifice. Prends un tout réel, prends un chevre, prends un chèvre, prends un jeunisse, et puis il ne voit le faire sacrifice. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partage après les oiseaux. C'est très important, pour comprendre, sacrifice-là marchait avec promesse-là. Pas une promesse sans sacrifice. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Un autre mot, les sacrifices-là commençaient, les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie signifient ennemis. Ennemis, vautour des mauvais esprits qui attaquent le sacrifice. C'est exactement ça qu'ils font. Les Salomon font une bâtie de Temples-là, parce que le Temples-là représentait un lieu de prière, un lieu de trône de Dieu, un lieu de sacrifice par excellence, et puis, quand il y a une ténèbre tombée en Israël. Salomon est mariée avec une femme de Dieu, Lévi est mariée avec une femme de Dieu, Satan envahit Israël. C'est ça qui est là. Nous, les peuples, nous, nous envahit par l'âme des cieux. C'est des démons qui envahit le peuple-là, et qui fait le peuple-là garé qu'on y a. Nous, les peuples, c'est ça qui est passé là. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Donc, Abraham fait sacrifice-là, dans la vision, là, il a fait dormir, et puis, pendant que l'a fait dormir, et puis, il y a une grande ténèbre qui entoure elle. C'est dans la ténèbre que nous vivons. La ténèbre, ça a commencé depuis la mort de Salomon, même dans la vie de Salomon. Depuis, il a marié avec une femme d'Égypte qui était un membre, et puis, comme ça, il y a fait le peuple-là, il y a une magie, et puis, quand on y a là, il y a une petite ténèbre, et c'est ça qui est dans la ténèbre. Vodou, c'est la ténèbre qui a maré nous, qui a saillé nous. Et non, pas seulement, regardez bien dans notre texte, les oiseaux de poids s'abattent sur les cadavres, les oiseaux de poids représentent un pire, tel que Babylone, tel que Assyrien, tel que Grec, tel que Romé, jusqu'à présent, ce sont des homosexuels, ils entourent un peuple-là, ils ont un vaillé peuple-là, ils ont un esclavage, et nous-mêmes, nous avons un vodou. Nous avons deux ténèbres. Premièrement, la ténèbre à l'intérieur, c'est le vodou, et la ténèbre à l'extérieur, ce sont ces homosexuels, ces Européens, qui ont un vaillé pays, qui ont un maîtrisé, et puis, quand on y a là, nous ont un travé. La Bible dit ça, c'est une victoire, mais il faut nous obéir pour nous sortir à la bataille. Et, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité en la saillie. L'éternel dit, Abraham, sachs que tes descendants seront. D'ailleurs, notre mot Abraham, nous disons, c'est déjà un mou noir, le mot Abraham, c'est un mou noir. C'est un mou noir. C'est un mou noir. C'est un mou noir. Ce qui est un mou noir. Ce sont des mou noir. Ce sont des moues. Nous avons un petit Nouveau. Un petit Nouveau, j'ai fait. Et Shem, et Sem, et Cham. Et Cham. Donc, Shem avec Cham, C'est presque le même nom. C'est le monde qui mette Sem et puis Cam. Mais vraiment, c'est presque le même nom. C'est deux frères. Tous les deux, c'était mon nom. Ni Sem, c'était mon nom. Ni Cam, c'était mon nom. Là-bas, Cam, c'est un mot qui relatait aussi bien avec vous. Donc, c'est vraiment, c'est Shem. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. C'est une obscurité, ça n'a pas de vivre là. Une grande obscurité. C'est-à-dire l'Europe, son grande obscurité, son puissance, qui a saillit, qui a envahi, qui a entouré Haïti, qui a bloqué Haïti, qui a bloqué l'Afrique. Nous avons 15 pays en Afrique qui a la France bloqué. Nous avons l'autre pays qui est bloqué économiquement, spirituellement. Et de toute qualité, de façon, politiquement, qui a bloqué, qui a ravagé le pays. C'est Petit Abraham, c'est ça qui est là. C'est ça qui a parlé là. C'est la prophétie, c'est ça qui est là. Tout le monde qui a passé des peuples noirs qui sont en Amérique, l'Amérique, nous a bloqué tout. Nous a bloqué financièrement, nous a bloqué moralement, nous a bloqué même spirituellement. Il n'y a pas de ronde, Dieu qui passe avec nous, nous l'a égaré. Donc, l'Éternel dit, c'est par le sacrifice, il n'y a pas de ronde, il n'y a pas de ronde, il n'y a pas de ronde, il n'y a pas de ronde dans tout ça. Au coucher du soleil. Maintenant, l'Éternel dit, Abraham, sache, mais verset qui est important, qui veut dire, Petit Abraham, pour bloqué, il n'y a pas de tenebre, et tenebre, tenebre à l'intérieur, c'est le vodou, la magie. Tenebre à l'extérieur, c'est l'European qui entoure nous, il n'y a bloqué nous, il n'y a changé toute bagaille, il n'y a ouvert toute bagaille, Puis, l'égaré nous, il n'y a pas de Dieu qui est noir, il n'y a pas de Dieu blanc, il n'y a pas de Jésus blanc, il n'y a pas d'un paquet de bagaille blanc, et puis, il n'y a pas de gare nous, il n'y a contrôlé le pays, il n'y a contrôlé toute bagaille, il n'y a travers. Mais l'Éternel montre nous, qu'il n'y a pas de ronde. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. C'est très important là, qu'on y a là, à commencer à faire distinction, différence pour nous, et ce n'est pas l'Égypte qui est en question là. Ça qui est en question là, parce que Abraham, tu connais l'Égypte. Abraham, le petit Abraham dans l'Egypte, nous parlons que bon Dieu te dit que l'heure de vie en Egypte, Egypte est pour vous. Là, il dit qu'il y a un pays qui ne sera point à eux. Exode chapitre 1, nous parlons que le petit Abraham est dans l'Egypte Egypte, au commencement, Egypte est pour vous. Et deuxièmement, le petit Abraham est esclave en Egypte il n'y a pas esclave pendant 400 ans. On finit le chapitre 15, qui est très important. Verset 13, sache que tes descendants, qui veut dire petit Abraham, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Tout ça a offert, il n'y a pas jamais de pays. C'est l'autre monde qui met de pays, toujours en bas, toujours derrière la queue. Et ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais 400 ans, on n'a pas le nom là. Mais 400 ans, le sénateur Bobi a passé, et le sénateur ça, les même, les Gondlois les connaissent bien. Il y a plein de peuples réveillés. Il n'y a pas qu'il n'y a pas arrangé mon politique parce que nous avons ces juifs qui réclamaient ceux qui mettent 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 Israël. La but du que ça, ceux qui sont des juifs ne sont pas ils sont dans la synagogue de Satan. Il n'y a pas Israël. Peut-être nous parons de ça. Juifs blancs ne sont pas Israël. Il n'y a pas un vrai juif. Ce faux juif, il y a Apocalypse 2, verset 9 parlait de eux. Apocalypse 3, verset 9 et ceux qui sont des juifs ils ne sont pas ils sont dans la synagogue de Satan. D'ailleurs, bon Dieu promet qu'Israël c'est un monde noir. Là, il y a un mot Abraham qui veut dire papa, il n'y a pas qu'il n'y a pas de peuples noirs. Donc, qui veut dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de peuples noirs ? En Afrique. Et qui veut dire qu'il n'y a pas de peuples noirs ? Ils seront asservis en les oprimant pendant 400 ans. Le mot asservi signifie esclave qui veut dire petit Abraham il n'y a pas esclave à la queue pendant 400 ans. C'est exactement depuis 1619. Nous, sénateur Babi de Virginia a pasé de la qui dit nous là depuis 400 ans n'y a pas servi. Nous là n'y a pas servi 400 ans. D'ailleurs, y a même mette moi dans la de la de la qui a servi à l'Amérique pendant 400 ans. A l'y a pas de la de la reconnaître que Black Américain n'y a pas de la de la de la et de la mais là y a mette bien que nous même Black Américain n'y a servi à l'Amérique pendant 400 ans. Donc, ce Babi de la devant nous nous mais la Bible a dit comme ça nous serons à servis l'humour à servis si esclaves. Jusqu'à présent bon Dieu nous t'en esclaves. La Bible dit comme ça voici celui qui garde Israël. C'est bon Dieu qui a gardé nous. C'est grâce à Papa qui fait nous là. C'est intéressant Petit bon Dieu. sache que tes descendants depuis nos Vénicites nous n'ont pays étrangers qui veut dire regardez ça fait Haïtien pour faire des points d'indépendance jusqu'à présent c'est la même chose. Nous sommes tous étrangers même Américain c'est encore étranger l'injustice nous n'ont paquet Américain parce que chaque jour tu deux mois Américain par semaine quelque chose comme ça deux mois Américain par semaine yab tuye yo et police tuye yo et pis le tribunal avec police la par moun nan ki mour di not guilty police a raison pour tout yab tout tout ça encore ce sont des leçons et l'abbé dit kosa que pour moun ki pense que c'est Egypt ancienne c'est expérien ce qui te passe en Egypt durant le temps de Moïse kap pale la premièrement ma selèvera sur Egypt un nouveau roi ki n'avait puen konu Joseph se la sa eskavage la commence et la Bible dit non depuis 40 combien et jacob josef na josef il était enterré là avec entièrement royal toute l'armée les élites les l'armée tout jacob était bien content et il était israeli qui habita au gouchen mais malheure c'est dans la dernière minute là dans la dernière période de temps il s'élèvera sur Egypt un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph et il dit à son peuple voilà les enfants d'Israël qui forme un peuple plus nombreux et plus puissant que nous très important parce qu'il nombreux et puissant et à long temps non habile à son égard empêchant le empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre et s'il jouait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays donc là encore et à pharaon vinaient avec idée parce qu'Israël a multiplié d'ailleurs Israël sont polygames encore sont l'autre signe qui montre nous c'est nous qui Israël parce qu'il africain et même haïtien en Haïti où tout est marié toujours femme de israël donc là encore c'est la même chose sont polygames et l'autre côté ils font pile de israël avec Égypte Seigneur donc encore alors mon ton habile à son égard et donc là encore c'est une sorte de moquerie parce que les Joseph t'est là Joseph t'est bâti des magasins pour nous sauver durant les sept années de famine et tout Israël est un esclave qui vient c'est là l'esclavage qui veut dire c'est dans la dernière année et c'est dans la même période que Moïse une fête pendant que l'esclavage a commencé Moïse une fête dans la dernière période il n'y a pas bonne date exacte nous connaît Moïse qui a fait 40 ans comme petit pharaon en mon l'autre bagarre encore pharaon c'était mon noir et Moïse qui est hébreu t'a préparé pour une pharaon donc la Bible nous dit qu'il montre que Moïse était un noir parce qu'il t'a préparé pour une pharaon l'autre bagarre qui est très important montrait que Moïse fait 40 ans dans l'audisère dans la maison de Laban et dans la maison de son beau-père Jétro et c'est là que c'est là qu'après ça c'est là que bon Dieu vient rencontrer Moïse à 80 ans et puis Moïse retournait en Égypte pour chercher le peuple là donc il y a plusieurs signes qui montrent que 400 ans ça c'est 400 ans de l'esclavage ça c'est exactement ça na vive là jusqu'à présent nous sommes en forme d'esclaves en Amérique en Haïti en Amérique et yap tu nous sans justice en Amérique nous nous manipulez et nous nous pas qu'en bizis en Amérique Amérique regarde tout bizis tout avion tout airline tout factory machine tout tout ces blancs possède nous même nous pas possède tout banque nous pas banque nous pas banque tout business yon gade nan katye ou pour kote gas station nan gade pour si gonne no kaw qui met gas station sa tout se indien arab koreyen tout etranje qui rentre nan pays no yon nan katye no yon se yon met tout business en Haïti nous gen osi bien de business qui tè itel yon kite pou moun neg a yon kraze yon mette sa etranje avine ban nou dijisel yon ban nou lot kreze tout sa no mette blan mette mil lat se exactement nou som aservi la bib di nou som aservi par ses etranje sa se pou montre nou se nou ki izrael la bon di pa yon fe mistik me delivros nou la si nou dosi le obeysan la bib din nan jene chapitre 15 abram nan teneb nou asahi pa teneb nou environ pa teneb teneb la ni etranje tout kote nou yon richesse pano se pou yon 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 afrik son problem afrik yon 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 europe surtout la france l'an europe la france ramassée 80% richesse c'est pour europe diriger donc tout malédiction nous sommes sur les malédictions de d'éthéonome 28 les étrangers qui seront parmi vous seront toujours à la tête et vous serez toujours à la queue ceux qui vont en afrique et l'égypte plutôt ceux qui arriveront en égypte dès qu'ils sont arrivés en égypte on les vendra à leurs ennemis tu seras vendu à tes ennemis donc là encore c'est pour montrer nous c'est nous qui en question parce yon quitté israel yon rentré en égypte égypte c'est l'afrique et l'arrivée en afrique là qui s'est offert yon vendu à en mi edmini c'est yo képresente la comme teneb et c'est exactement jusqu'à présent yon 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 L'agé tremblement de tel en pays, l'agé secouité avec bombes, et puis on a tué des millions, et puis on a dit, oui, on a parlé de nos coms, on a parlé de nos agents, et puis les politiciens, on a été content, on a parlé de nos agents, et puis on a parlé de nos agents. Donc, les amis, c'est résible que Petit Abraham, il a passé de la bêtise, parce que la bêtise, nous serons vendus à nos ennemis. Donc, c'est tout la bêtise, que nous devons connaître, tout ça, c'est un signe, qui montre qu'il y a un petit Abraham. Tout en a peut-être débarré ça, c'est tout en a peut-être réveillé. Dans le fin de temps, la Bible dit qu'on sa, bon, elle a vint plus intéressant, quand on a dit, la Genèse chapitre 15, donc nous, premièrement, Abraham te qu'on Égypte, Abraham bateau étranger pour Égyptien. Deuxièmement, Petit Abraham yo, Petit Abraham yo, te qu'on fèvait à Égypte, te qu'on fèvait à Égypte, et l'agé Égyptien yo. Là, Genèse chapitre 15, verset 13, ils sont payés étranger, net, nous n'avons pas vu qu'on a rien de pays ça. Pays ça, c'est étranger, net, nous n'avons pas attendre rien qui a passé. Donc, ça, ça, encore, c'est juste après, durant l'escavage, nous oblige à apprendre l'anglais, après, nous, nous apprenons l'anglais, et nous voulons apprendre l'anglais. L'autre bagage qui est très important encore, c'est que Petit Abraham yo, yo prale asservi, qui veut dire, c'est l'escavage pendant 400 ans. Donc, nous sommes peuples qui ont l'histoire de l'escavage, en Égypte, l'escavage. A Syrie yo prale escavage, captivité. Nou gen babylonien yo, captivité, yo prale escavage. Nou gen grec yo ki vini, yo maltraité nou, yo encore, sa forme de captivité. Kon yana, nou, sur l'escavage des Romains. Romains yo, c'est même ki mette nou, pigou escavage là, pendant 400 ans. Pendant 400 ans, l'éternel dit comme ça, maintenant, ça qui est intéressant, l'éternel dit, après les 400 ans, an nou, l'éternel chapitre 15, parce que ce bagage là, venu par l'intéressant, bon die pa, bon die pa, jam pe du bataille, bon die pa, jam pe du bataille. Nou re que, moun ki converti, moun ki vraiment, chèche la face de Dieu, moun ti pa, le bénéfice en pile, moun ti pa, le riche, automatiquement riche, parce que bon die pa, prenezé pour nous toujours, esclaves, moun nan tout an, tout an nou esclaves, nou esclaves, nou, nou bourrique, gen, moun kapita, y'a paille, 16 étapes à jour, 12 étapes à jour, nou bourrique, nou bourrique, et puis à la fin, nou pour nous mourir pauvres, et verset 14, mais je jugerai, et Genèse chapitre 15, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et sortiront ensuite avec de grandes chesses. Ici, c'est l'Empire romain qui est en question, c'est pas seulement les Etats-Unis, c'est l'Empire romain, l'Empire romain composé de la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et les Etats-Unis, tout pays blanc, y'aura le Argentin, y'aura le Brésil, y'aura, mais c'est la Rome toujours, c'est même la Rome qui prend différents chefs pour pouvoir gouverner le monde. Et la Bible dit qu'on s'akè, elle a jugé la nation, et elle a fait nous sortir avec de grands butins. Donc, nous parlons dans le dernier chapitre 7, la Bible dit qu'on s'akè, l'Ancien des jours vint donner droit au sein du très haut. Que veut dire, nous-mêmes nous avons droit, pratiquement, Amérique, c'est pas l'esclavage, l'esclavage, c'est les mêmes qui mettaient Amérique sur pied, et Argentine, la même chose, Brésil, la même chose, la France la même chose, l'Angleterre la même chose, beaucoup de pays esclavagistes, le Portugal, surtout le Portugal, tout le pays, ça n'arrive pas à rien du tout, l'Espagne, la Hollande, même Danemark, tu es dans le jouet là, un pays, il n'arrive pas à rien du tout, à moins que l'esclavage, tu es balancé, l'esclavage, c'est l'équifère, un pays, il n'y a pas de travail gratuite, et puis travail gratuite, et puis même, il y a bâti, il y a bénéficié de l'esclavage. C'est ça qui mette pays a un riche kote oue là, et puis konia là, nan feintan, jusqu'à présent, pays a un pavle banouen, nou sonje ki, a risi tapman de, faut payer la dette de l'indépendance, et puis ça krivé de toa, bou, 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 yo la gelatè, ça krivé anko, Amerika, même bagelatou, dan l'Amérique, gan pile noua, ki mette tete ansam, puis ou kapap fèr restitution, reparasyon, jusqu'à présent, d'après moun ki okupè ou, nou gen, osi bien, en Jamaïk, la premier ministre Jamaïk la, li, tege premier ministre anglais a ki vin visite, li mande pou fèr reparasyon, de bagelatou, deuxième jour, gan vote, et puis le premier ministre a tombe, donc son bagel ke, la Bible dit gansakö, yo praal méprisé nou, e go kote la Bible dit gansakö, yo praal méprisé nou, e kote la nou travay, d'ailleurs la Bible dit gansakö, nou son pep ki piye et dépouye, et persone ne pourra kade nou, nan, Esaïe 42, Esaïe 42, Esaïe 42, la Bible dit gansakö, nou son pep ki piye et ki dépouye, donc tout bagel sa ou, identifye nou kom pep israël, pa gen dout sou la, ou kon pou nou afermé, nou se nou ki pep israël la, prentan, prentan pou nou da, tout sa la Bible dit, la Bible dit gansakö, se nou ki pep israël la, metnen pou ajoute nou samab di nou la, nou te vwe palé de HR 1242, nou te vwe palé osi bien la 400 ans, pou les deux aligné ansam, PIEMON RA Sous-titrage ST' 501